Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ses flammes. » Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Abraham répondit, « Alors je te demande, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'il les écoute. » L'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » La semaine dernière, nous avons médité la parabole de l'intendant Habille, et nous avons souligné que sa pointe était peut-être la profanation de l'argent. Le texte d'aujourd'hui parle encore de l'argent, mais de la façon dont l'argent isole et nous rend sourds et aveugles à la misère de notre prochain. Et puis la deuxième partie de la parabole évoque ce qui se passe dans le ciel, mais souvent, quand il est raconté ce qui se passe dans le ciel, c'est pour nous dire quelque chose d'essentiel sur notre comportement sur cette terre. La parabole met en scène deux personnes, un riche et l'hasard. Le riche est anonyme, on ne connaît pas son nom, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est riche. L'hasard est un nom, est un nom qui signifie « Dieu vient en aide ». Alors on peut se demander, comment Dieu vient-il en aide à l'hasard, qui est pauvre, qui mendie, qui est couvert d'adulcères ? Et bien justement, Dieu est venu en aide à l'hasard en plaçant un riche sur sa route. Et la faute des malheurs qui sont sur l'hasard, ce n'est pas Dieu, c'est le riche. Habituellement, dans la vraie vie, les riches sont connus et les pauvres sont anonymes. Dans ce texte-là, c'est l'inverse, pour dire que la personne la plus importante aux yeux de Dieu, c'est l'hasard. À propos du riche, le texte nous dit que chaque jour, il faisait la fête et menait brillante vie. Alors dans l'évangile, ce n'est pas répréhensible de faire la fête. Lorsque le père a accueilli le fils qui était perdu et qui est revenu, il a ordonné de le revêtir de la plus belle robe et de tuer le vaugras pour faire la fête. Peut-être que ce qui est reproché ici, ce n'est pas faire la fête, c'est de faire la fête chaque jour. Comme si toute la vie du riche était orientée vers l'impératif de faire la fête. Et lorsque la fête devient un impératif et non pas une occasion de célébration, alors elle se pourvoie et devient un esclavage. Le titre de la parabole, c'est « Le riche et l'hasard ». Mais en fait, il y a deux riches dans cette parabole. Le riche qui fait la fête tous les jours et Abraham. Dans le livre de la Genèse, on nous dit d'Abraham qu'il était très riche en troupeaux, en or et en argent. Donc, peut-être que ces deux riches nous disent que ce qui est condamnable, ce n'est pas d'être riche. Ce qui est condamnable, c'est d'être enfermé dans ses richesses. Ce qui est condamnable, c'est de ne pas voir son prochain qui a besoin à sa porte. Ce qui est condamnable, c'est de ne pas être hospitalier. Et que donc, ce que ce texte nous dit, c'est « Attention à nos richesses ». Et peut-être qu'un commentaire, c'est cette parole de Paul à son ami Timothée, lorsqu'il lui dit « Enjoint à ceux qui sont riches de ne pas être orgueilleux ». Et le riche de la parabole, là, est tellement orgueilleux qu'il ne voit pas celui qui est à sa porte. Lorsqu'il est dans les tourments au ciel, le riche demande à Abraham de le soulager, enfin, demande à Abraham de dire à Lazare de tremper son doigt dans l'eau, à la fin d'apaiser sa soif. Et Abraham répond « Un gouffre a été creusé entre toi et nous ». Et nous savons que parfois, dans notre vie, nous creusons des gouffres. Et des gouffres sur lesquels nous ne pouvons pas revenir, même au-delà de notre vie. Donc, ce texte-là nous invite à être attentifs aujourd'hui aux gouffres qui peuvent nous séparer de nos frères et de nous dépêcher de les combler aujourd'hui. Parce que peut-être qu'un jour, il sera trop tard. Quand le riche insiste, Abraham poursuit en disant « Tes frères, ils ont la loi et les prophètes ». La loi et les prophètes, c'est les Écritures. Une façon de dire que nous n'avons pas besoin de révélations particulières pour savoir comment bien nous comporter, nous avons les Écritures. Et les Écritures nous suffisent. Donc, au lieu d'attendre des révélations extraordinaires, prenons soin de lire les Écritures pour voir comment nous comporter. Et le dernier verset dit « Quand bien même quelqu'un se relèverait d'entre les morts ». Alors, bien sûr, nous ne pouvons ignorer que cette parabole s'adresse à la première Église et que la première Église a été témoin de quelqu'un qui s'est relevé d'entre les morts. Et pourtant, elle dit « Malgré ce signe, ce signe qui l'a fait vivre, elle voit qu'elle se heurte à des murs d'incrédulité, à des murs d'incompréhension ». Eh bien, cette parabole dit « Oui, c'est arrêté de notre monde. Il y a des hommes qui, même face à la résurrection, restent enfermés dans leurs ornières et dans leur mauvaise compréhension ». Comme illustration à propos de la richesse qui empêche de voir le frère qui est à sa porte, un homme va voir un sage à propos de l'argent, il était riche, et le sage lui dit « Va à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois ». L'homme dit « Je vois des hommes, des femmes et des enfants qui jouent dans la rue ». Ensuite, le sage prend une plaque d'argent et il la couvre sur les carreaux de la fenêtre. Il dit ensuite aux riches « Regarde par la fenêtre, que vois-tu ? » Et le sage dit « L'argent fait miroir, il ne se voit plus que lui-même. » L'argent qui empêche de voir son prochain. L'argent fait bien par la fenêtre. Il dit « On se voit de la fenêtre, que vois-tu ? » Merci.